Le 6 juin, Donald Trump visitera le cimetière américain de Colville-sur-Mer et s'arrêtera devant ses deux tombes, celle des fils Roosevelt. Le président américain a perdu lors de la Première Guerre mondiale Quentin, pilote casse-coup de 20 ans abattu par les Allemands en Champagne. Et une guerre plus tard, Theodore Junior, seul général a débarqué dans les premiers jours en Normandie en 1944. Il mourra quelques jours plus tard d'une attaque cardiaque. Sur cette photo, Theodore Roosevelt pose avec ses quatre fils. Sur celle-là, Theodore Junior, à gauche, parle avec un correspondant de guerre. Le responsable du cimetière de Colville raconte souvent l'histoire de ce héros célèbre. Il s'est porté volontaire pour rejoindre une unité de combat. On lui a offert un poste administratif qu'il a refusé. Il n'était pas prévu qu'il arrive dans la Première Vague, c'est lui qui l'a demandé. Et il s'est montré monumental sur Utah Beach, où il a reçu la médaille d'honneur. La bataille de Utah Beach sera la moins meurtrière du fait d'une faible résistance allemande. Le 6 juin 1944, 32 000 Américains posent le pied sur ce qui est l'une des cinq plages du débarquement. 200 seront blessés ou tués. «Horlett third** », 32 000 Américains